Le Front Révolutionnaire du Soudan discute de la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays. Suite à une réunion tenue le 10 mars 2021 entre le Conseil de sécurité de transition et le Conseil du Front Révolutionnaire du Soudan sur l'accord de paix de Jouba, le porte-parole du Conseil de direction de la SRF a souligné la nécessité de mettre en œuvre la voie orientale de l'accord de paix entre les autorités et les groupes rebelles. La mise en œuvre de l'accord comprend la nomination de candidats pour l'organe exécutif du ministère de l'Éducation et du Conseil des partenaires de transition, ainsi que la création d'une conférence dans l'Est du Soudan. Notons que le SRF est une coalition de neuf groupes rebelles soudanais. En Ouganda, les autorités réaffirment le soutien du pays au travail du secrétariat du Commonwealth dans la mise en œuvre de la charte du Commonwealth et de ses engagements organisationnels. Cette réaffirmation a été faite le 14 mars 2021 lors d'une discussion entre le ministre ougandais des Affaires étrangères Sam Koutessa et le secrétaire général du Commonwealth Patricia Scotland en visite de travail dans le pays. Ainsi, le pays appelle à une plus grande harmonisation des programmes du Commonwealth avec les plans de travail des ministères, départements et agences du gouvernement. Au Rwanda, la Bank of Kigali a commencé à déployer des nouveaux guichets automatiques dont les fonctionnements garantiront une sécurité rapide et améliorée et une prestation de services de qualité. Parmi les fonctionnalités de nouveaux guichets automatiques se trouve l'option d'empreinte digitale qui devrait réduire le vol et l'option tap and go permettra au client de taper sur la machine pour qu'elle distribue de l'argent. Cependant, pour satisfaire la masse, la Bank of Kigali a indiqué que la fonctionnalité ne sera disponible que dans les guichets situés dans les lieux publics. Dibouti lance une société nationale d'ingénierie en géothermie surnommée Red Sea Drilling Company. La nouvelle entreprise travaillera sur le développement des réserves géothermiques du pays. Par ailleurs, la Société nationale d'ingénierie en géothermie dispose d'un plan de formation et de renforcement des capacités qui devrait lui permettre de produire un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens indispensables dans les années à venir à l'indépendance énergétique du pays. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la Somalie pourrait faire face à un risque important d'insécurité alimentaire en raison de prévision de sécheresse très à l'amende. Le Bureau indique également que cette situation pourrait pousser des millions d'habitants dans une situation critique. Selon l'agence onusienne, 2,7 millions de Somaliens, dont 840 000 enfants de moins de 5 ans, seront confrontés à une crise alimentaire de niveau critique au pays entre avril et juin 2021.